Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de notoriété nationale, voire même mondiale désormais. Ce régime ne sait rien faire, rien entreprendre d'autre que la dévastation, le pillage, la corruption de masse pour s'acheter une paix sociale qui puisse lui permettre de continuer à vaquer tranquillement au pillage des richesses de ce malheureux pays ou de ceux qui en restent. Une corruption de masse qui arrose tous les cercles concentriques qui s'agglomèrent autour du noyau central du régime. Un régime qui les arrose de façon proportionnelle, de façon très importante pour les cercles qui lui sont les plus proches et de moins en moins jusqu'aux multitudes de ces dernières couches sociales qui sont invitées à ronger ce qui reste de la bête. Des populations grises et qui constituent la majorité de la société, elles-mêmes stratifiées et qui ne jouissent pas de la rente dans les mêmes proportions. Des subsides en tout genre, depuis les crédits en sèche, depuis les cages à poules dans les cités dortoirs, le droit non dit de pratiquer de petits commerces informels, en fait des trafics en tout genre, et jusqu'à l'occupation de l'espace public, comme c'est le cas des parkingers, des plagistes et autres vendeurs en bilan. Un système de corruption massive qui a profondément infesté tout le corps social, au point où l'échelle des valeurs s'en est totalement inversée, où la seule vertu qui vaille est celle de la richesse mal acquise qui est devenue l'archétype même de la réussite sociale. Un système qui a réussi à faire d'un pays de cocagne un enfer sur Terre, où rien, absolument rien, ne fonctionne normalement, si ce n'est les pires déviations, les pires méthodes. Un pays qui ne survit que par ses seules ressources hydrocarbures. Un pays où personne n'ose nommer clairement les vrais détenteurs du pouvoir, ceux qui sont au sommet de la mafiocratie, ces généraux qui se sentent accaparés la réalité de la décision politique. Une corruption de masse qui a permis à ce système de ne plus avoir de quelconques limites. Ces gens-là, ceux qui sont à la tête de ce système, se permettent tout et n'importe quoi. Jusqu'à se doter, il n'y a pas longtemps, d'un président grabataire de pure façade, derrière lequel les vrais maîtres se livraient à une prédation que personne ne peut imaginer. Mais le pire est que cette corruption de masse, cette corruption globale, est devenue systémique, inhérente à ce régime, qui s'en est profondément imprégné, au point où il considère tout naturellement que tout le monde est corruptible, qu'il est juste question d'en savoir le prix. Et c'est ainsi que, tout naturellement aussi, toutes ces pseudo-institutions, jusqu'à sa constitution, jusqu'à son parlement, jusqu'à son conseil constitutionnel, jusqu'à ses élections, jusqu'à ses lois, sont devenues autant de sources et de régulations de cette gestion mafieuse du bien public. Un système binaire qui ne laisse à personne d'autre choix que d'opter pour une autre voie que celle de la corruption ou de la force brutale. Ou on se laisse acheter et on entre dans les logiques non dites du même système, ou alors on en subit les conséquences. par le biais de mille et un moyens de répression, les forces dites de sécurité, une justice aux ordres, toutes disposées à sévir contre les récalcitrants, et une infinité de relais en tout genre, comme autant de rouages sociétaux qui broient, sans état d'âme, toute résistance à la nature du système. Et c'est dire combien ce système est profondément imbibé par ses logiques, au point où il lui est impossible de s'amender, de se réformer, voire même de se remettre vraiment en question, de la même manière qu'il est tout à fait hors de question pour lui, de pouvoir envisager un système légitime, vertueux, méritocrate, qui puisse restituer le pouvoir au peuple. Ce régime ne peut pas s'amender, ni changer, ni faire de quelconque concession, ni accepter d'aller dans une transition qui puisse lui permettre de se retirer en douce, parce que ce serait antinomique pour lui, fondamentalement inconcevable. Tout en lui procède de sa propre nature, un peu comme un serpent qui s'autodévore en commençant par sa queue. Un régime qui ne s'est généré que de la perversité, incapable de pouvoir produire du mérite. Un système dont tout le fonctionnement repose essentiellement sur le besoin vital pour lui de procréer de la médiocrité, de la prédation, de la subversion, de la violence contre toute alternative qui le menacerait et qui, dans la même dynamique duale, ménage des espaces de corruption à tous ses alliés naturels. Cela coule de source. Et c'est précisément pour cela que tous ces discours lénifiants du même régime pendant ces derniers jours, sur sa volonté de moraliser la vie publique, de se rénover, de se transformer en méritocratie, d'éradiquer les propres caractéristiques qui le fondent, de combattre les logiques de corruption systémiques qu'il a lui-même mises en place, de faire table rase de tous les relais qui le protègent de son propre peuple. sont autant de paroles en l'air, seulement destinées à tromper l'opinion publique, encore une fois, pour faire passer un autre dispositif scélérat, pour miner le héra qu'on sait très fond. Et il se met le doute et la division. Les législatives qui se préparent contre la volonté populaire, de la même manière que l'ont été les élections présidentielles et le référendum sur la Constitution, ne procèdent que d'une seule vraie motivation pour cette mafiocratie. Se maintenir à la tête de ce pays par tous les moyens, y compris, s'il le faudra, celui de la force brutale. Pour le moment, c'est le temps des violents avant celui du canon. Mais il faut craindre que ce ne soit le temps des violents au moment le plus fatidique du Titanic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Algérie, une mafiocratie peut-elle s'amender ? » C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. – Bonsoir, merci. Merci encore pour l'invitation. – Merci. – Et merci à mon vis-à-vis, c'est Benaïssa. – Mohamed Benaïssa, militant politique qui est avec nous. Merci Mohamed d'avoir accepté notre invitation. – Merci à Jemel, merci à toi. Ça me fait plaisir de participer à l'émission avec toi. – C'est très gentil. – Alors au téléphone ou en Skype, nous aurons avec nous Idirou Nourin, analyste politique, et Hamid Lellou depuis Washington, analyste politique aussi. Idirou Nourin, merci d'être avec nous. – Merci M. Benaïssa pour l'invitation. Je salue mon ami Ibrahim et son invité, son alter-ego sur le plateau. – Mohamed Benaïssa. – On te salue, Idir. – Monsieur Benaïssa. – On te salue, je te salue au nom de tout le monde. – Merci Ibrahim. – Et Hamid Lellou, merci d'avoir accepté notre invitation. – C'est mon plaisir. – Merci. – Alors, Brahim Younsi, d'abord, ces déclarations à Touva, y compris celles de Belhimra, Sabq Press, je crois, c'est ça, qui est un site en ligne, je crois. – Oui, c'est un site, c'est un journal en ligne, en arabe. – Nous allons parler d'ailleurs de certains détails de cette déclaration, mais avant, le fait de vouloir dire, et c'est tout le régime qui envoie, donc ses porte-parole, faire les mêmes déclarations, le fait de dire, il faut moraliser la vie politique, il faut empêcher la fraude électorale, cette loi électorale que nous avons mise sur les rails est destinée à empêcher la fraude électorale, à empêcher la tricherie, à permettre au peuple d'avoir de véritables représentants, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas un aveu en soi, de ce même régime, qui est en train de nous dire, en fait, tout ce qui est passé était miné, était sapé, était corrompu, c'était l'objet de la fraude électorale, donc nous voulons construire un système plus vertueux. Est-ce par hasard, ce ne serait pas une reconnaissance que Théboune a été élu par la fraude, que le référendum de la Constitution l'a été aussi, puisque ça fait partie de cet ancien système qu'ils condamnent et qu'ils veulent amender ? – Évidemment, évidemment qu'ils reconnaissent que tout ce qui est passé a été l'objet de la fraude, a été l'objet de l'autoritarisme, a été l'objet de la corruption, a été l'objet. Simplement, tout le monde aujourd'hui, y compris à travers cette pandémie, si l'on croit à certains, sur le plan mondial, tout le monde veut faire son reset. – Oui, tout effacé. – Tout effacé. – Sans pour autant tout arranger, tout restifier. – Ben justement, c'est ça le problème. Si ce système voulait véritablement s'amender, il doit absolument remettre la souveraineté au peuple et que le peuple choisisse ses représentants légitimes par les élections. Or, ce régime-là l'a démontré en entreprise… – C'est la logique de l'œuf et de la poule. – Absolument. – Par quoi commencer ? – Oui, absolument. Ou du chameau et du Sahara, qui a précédé l'autre. – Voilà, exactement. – C'est toujours la même histoire. Et là, la question que vous posez, la question de la moralisation, de la moralisation des institutions, il faudrait à ce moment-là tout changer. Tout changer à commencer par ceux qui parlent de moralisation, car nous savons pertinemment qu'ils ont mis au moins un doigt dans le pot de miel. – Oui. – Au moins un doigt dans le pot de miel. – Plus qu'un doigt, à mon avis. – Oui, le bras, le corps tout entier, etc. Si on veut moraliser, il faut absolument que tout ce personnel politique et tout ce système s'en aillent, soient effacés pour revenir au résultat. – Nous allons y revenir en profondeur. Mais avant Mohamed Benaïssa, est-ce que ce n'est pas une reconnaissance par le régime lui-même, puisqu'il veut amender ce système, puisqu'il est en train de nous dire lui-même, ce système est miné par la corruption, il est miné par la fraude électorale, il est miné par des habitudes qui consistent à frauder systématiquement. C'est lui qui le dit. Donc il reconnaît que l'élection d'Eteboune est issue de la fraude, il reconnaît que le récent référendum de la Constitution est issu de la même fraude. – Si jamais ce système, on peut lui reconnaître au moins une chose qui est sûre, c'est le génie du mal. – Ah, pour ça. – Il l'a. – Ah oui. – Il l'a, ce génie du mal. C'est-à-dire depuis l'indépendance, et même avant, le génie du mal a commencé bien avant, il nous a habitués avec tout un feuilletant de ruses. Donc il peut inventer un discours, mais ce discours a un sens que pour lui, dans sa direction qu'a lui, quand il dit que ce système est gangréné par la corruption, mais qui a la question qui se pose, tout le monde le sait, mais qui a fait ? Parce que c'est très facile de dire ça. – C'est les mêmes. – Le peuple algérien n'est pas responsable. Il y a des responsables qui sont toujours en fonction, qui sont toujours dans les rouages du système. – Et le système est le même. – Bien sûr. – Il n'a pas changé, c'est le même. – Quand on voit que Taufik Inzar, les hauts responsables de l'armée, qui viennent d'être acquittés, qui sont en train d'aller chercher aussi l'autre, chez Gégé Blu, son nom. – Et les autres généraux, Saïd Bey, qui va bientôt libérer, qui est celui de M. Général Cocaïne, il faut le reconnaître. Donc tout le monde sait, si on pose une question, il faut savoir l'origine et comment on est arrivé là. Si on se pose cette simple question, on sait que l'Algérie est gouvernée par une caste de généraux. On sait qu'il y a un général, comme on dit, en Algérie, qui demandait aux Algériens, « Général, tu as le Hlipp, Général, tu as le Sokor, Général, M. Sucre, M. Semoule, M. Sucre, M. Semoule, M. Sucre, M. Sucre, M. Sucre, M. Sucre, M. Sucre, et jusqu'à M. Cocaïne. Tout le monde se rappelle, quand l'ancien responsable de la DGSN, quand il a voulu lancer l'histoire de la corruption, on lui a répondu, lui il a dit, – Lui il a dit, il faut être propre d'abord pour pouvoir… – Voilà, dans un conflit entre… – Il l'a dit à Gaït Saleh. – À Gaït Saleh, dans un conflit. Donc toute cette caste-là est corrompue jusque dans. On sait leur transfert à l'étranger, on le sait, Belkseer, qui est encore en France, on sait qu'il a un appartement avec je ne sais pas combien de millions d'euros. – Pas seulement, en Espagne, il a des biens considérables. – En Espagne, donc oui. – Lui, sa femme qui était procureur au fameux tribunal de Sidi Mohamed, je crois. – Sidi Mohamed. – Où on rend la justice par téléphone. – Voilà, donc quand on pose cette question, parce qu'il y a tendance à dire, oui, on veut partir sur une bonne base, mais on ne peut pas partir sur une bonne base si d'emblée, ceux qui ont érigé ce système, c'est eux qui vont s'auto-juger. Ce n'est pas possible. Donc quand on voit un comme Belhimer qui dit mensonge après mensonge, on se pose une question sur une tension. – Là, j'ai prévu de les réserver pour tout à l'heure, parce que c'est un gros morceau là. – Oui, en fait, le mal est beaucoup plus profond que cela, que sur les institutions ou les hommes. Parce qu'il y a une corruption du sens. – C'est pour ça qu'on dit que c'est une corruption systémique. – Absolument, quand il y a une corruption du sens et une corruption des valeurs et une corruption des mœurs. Cela veut dire que le travail, le curtage, et plus que le curtage, l'amputation qu'il faut absolument… – Absolument, l'éradication. – L'éradication de tout cela. C'est une véritable amputation… – C'est une tumeur. On ne peut pas soigner une tumeur. – Donc c'est beaucoup plus profond que cela. Parce qu'il faut aller… Bon, le pouvoir est corrompu jusqu'à la moelle, nous le savons. Mais il faut le dire, la société, la société, elle a perdu le sens, elle a perdu les valeurs. Elle aussi, elle était à un moment donné… Je ne dis pas que c'était normal, mais parce que la société est toujours en situation de survie. Donc elle fait des surterpuges… – Nous allons y revenir sur ça, parce que c'est… Mais je voudrais vous rappeler quelque chose, si vous vous rappelez la fameuse instruction donnée à l'Ouatan par l'ex-DRS d'instrumentaliser l'affaire Gaye Saleh et ses enfants. Vous vous rappelez ? Ça fait un foin terrible. Et le dernier édito d'El Gish, il a rendu un hommage à M. Gaye Saleh, un hommage vibrant. Il en a même fait un homme très prieux, très pratiquant, très honnête, très intègre, etc. C'est dire que ce même système distille des choses et leur contraire dans le même temps. – C'est ça le travestissement du sens. – Absolument. – C'est ça le travestissement des valeurs. – C'est pour ça que je suis revenu sur ça. – Oui, oui, oui. – Alors, Idir, d'abord, sur ce sujet de la reconnaissance, est-ce que c'est pour vous un aveu plus qu'implicite, c'est un aveu explicite que M. Ben Hamre et tous les autres sont en train de nous dire ? Oui, le système qui a porté M. Tebboun à la présidence, le système qui a validé, qui a amendé la constitution par référendum était un système corrompu, incapable de produire de l'élection sincère qu'il faut absolument amender. C'est donc une reconnaissance que M. Tebboun et la constitution actuelle sont illégitimes. – Tout à fait, mais avant d'aborder cette question, je crois qu'il y a une réflexion à faire au sujet du système. Si tout le monde va s'accorder à dire que le système est d'abord injuste, il est antidémocratique et puis, je dirais même, antinational. – C'est exactement ce qu'a dit M. Hamroch. Vous avez repris les exacts termes de M. Hamroch. – Je ne savais même pas que M. Hamroch l'avait exprimé. – Oui, oui, il y a quelques mois. – Le système, à mon sens, il ne peut pas se démocratiser. Et je rejoins un peu la petite formule de votre invité, M.… – M. Mohamed Benaïssa. – M. Mohamed Benaïssa. Le système, je ne pense pas qu'il puisse se démocratiser de l'intérieur, car l'essence même de sa création, les conditions… – Non, mais d'abord, avant d'arriver à cette conclusion, d'abord, est-ce que c'est une reconnaissance explicite par les membres du gouvernement, dont le porte-parole, que les élections de Thébonne et de la Constitution étaient frauduleuses ? – D'abord, un qui autorise M. Chorfi à parler au nom du ministère de l'Intérieur. Ça, je n'ai pas compris. – Exactement. – D'apporter un jugement politique sur une décision qui lui échappe. Il n'est chargé que de faire exécuter ce que l'exécutif aura décidé, bien évidemment, contre l'approbation du peuple, qui trouve cette loi électorale obsolète et qui ne le regarde même plus. Mais c'est sûr qu'il acte justement… – C'est tout à fait vrai, vous levez un lièvre, parce que M. Chorvé, qui est président de l'ANI, les élections, il n'a pas à émettre des jugements politiques, il a à surveiller les élections à la limite, point barre. – Oui, et le fait… Moi, je ne pense pas que M. Chorvé est en poste politique aujourd'hui. – Non. – Il n'est là que pour faire avaliser les lois qui seront discutées peut-être et légiférées au niveau de quel parlement. Mais c'est sûr qu'ils actent finalement… Enfin, qu'ils jugent finalement tout le passé, le passé depuis l'indépendance à ce jour, de toutes les pratiques politiques. Parce qu'en fait, ce qu'ils n'ont… Ce que nos compatriotes doivent à la limite réfléchir, c'est que le système a confiné et a placé la politique comme si dans un secteur marchand. Et dans le secteur marchand, connaissant la mentalité de nos pratiques commerciales, fatalement, elles sont sous l'influence des forces corruptrices. Donc, il n'a rien inventé. Et par rapport à ça, il faut, me semble-t-il, rajouter que ce que je disais tout à l'heure, c'est tout un système. C'est tout un système. Et je disais qu'il ne pouvait pas se démocratiser. Ce n'est pas possible. Ça va être l'objet du prochain tour de micro. Restez avec nous, Idir. Hamid Lillou, d'abord sur cette question. Comme on dit en arabe, « Wama ba bounia an batal fa huwa batal ». C'est comme ça qu'on dit. Donc, ils sont en train de nous dire que ce qui a été construit, en fait, ils le disent de façon explicite, clairement, ce qui a été construit avant, aujourd'hui, parce que nous devons amender ce système, parce qu'il est batal, parce qu'il est illégitime, parce qu'il est malsain, parce qu'il n'est pas vertueux. Nous devons le réformer. Donc, ils reconnaissent que les présidentielles de M. Thibault et la Constitution ont été fondées sur un système frauduleux qui n'était pas vertueux, qui était mafiocrate, qui était médiocrate et qui était fondée sur la fraude électorale. Je rejoins vos invités sur le constat qu'ils font de la situation politique en Algérie et de l'illégalité du système tout en entier. Mais j'ajouterai un bémol. Le bémol vient du fait que le système algérien, on sait que c'est un système rotatif. Il y a plusieurs têtes, elles tournent entre elles. Et ce qui est particulier avec Taboun, moi, je vous renvoie à la dernière mission de Taboun en tant que Premier ministre. Souvenez-vous, après trois mois, je pense, l'exercice de Premier ministre, lui qui était et qui est toujours un aparachique, un enfant du système, tombe en disgrâce. Et il a été traîné dans la boue, traité de tous les maux, insulté par Saïd Bouteflika et ses acolytes. Souvenez-vous qu'à cette époque, déjà, il y avait une propagande pro-Taboun qui était présentée par les gens qui le soutenaient ou ce qu'on appelle, nous, la mafia qui le soutenait parce qu'on a plusieurs mafois. Mafia, on disait, ah, c'est un homme propre, il est jeté au loup parce qu'il est propre, il voulait nettoyer la scène politique algérienne en tant que Premier ministre, il voulait faire du lavage, etc., etc., etc. Et après, il a été accusé de trahison parce qu'il est parti à Paris en tant que simple citoyen, mais il a obéi aux ordres français parce qu'il a été convoqué à la primature à Paris. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une reconnaissance, mais il justifie cette auto-absolution du fait que c'est Taboun, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un autre élément de la mafia, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que Taboun n'appartient pas à l'ancien système ? Il est nouveau, il est vierge, il est vierge. Voilà, il faisait partie de l'ancien système, mais il faisait partie de ceux qui faisaient partie du système et qui voulaient le changer à l'époque où il n'y avait pas place au changement. Donc, il essaie de mettre en excès... Il oublie cependant que M. Taboun a été convoqué devant les tribunaux pour de graves prédations et cette histoire de logement, il a dû son salut... L'affaire Khalifa. L'affaire Khalifa aussi. Donc, il a été à un doigt d'entrer en prison, d'ailleurs. L'affaire de son fils avec le bateau de cocaïne, etc., et plusieurs, et puis l'affaire effectivement des appartements. Mais moi, ce que je fais ici, quand j'analyse, j'essaie de voir les perspectives, les différentes perspectives. Maintenant, ceux qui sont en charge en Algérie, c'est une partie de cette mafia qui est en multi-têtes, plusieurs têtes. Maintenant, l'argument fait par les gens qui soutiennent Taboun est qu'il était propre. Il a été éjecté, justement, avant la dégringolade du système Bouteflika parce que, soi-disant, il était pour le nettoyage. Et leur argument, encore une fois, même s'il a été attaqué sur les affaires de Khalifa, etc., ils vont toujours dire ça, c'est un alibi, oui, parce que la mafia lui a voulu quelque chose. Tout le monde sait, en Algérie, tout le monde, il n'y a personne qui l'ignore. Taboun, ce n'est rien. Les vrais maîtres du pays, ce n'est pas Taboun. Taboun est une façade, c'est un trompe-l'œil. Le vrai pouvoir, c'est les généraux. Les généraux n'ont pas changé, c'est les mêmes. Oui, mais justement, c'est les mêmes, mais qui est en charge, c'est ça ? Parce que nous, les gens, d'ailleurs... Il n'est pas en charge, il est en façade. D'ailleurs, lui-même, dans une dernière déclaration, il a dit « l'État et à sa tête l'armée ». Il l'a dit, nous avons l'enregistrement. Il a dit « l'État et à sa tête l'armée ». Lui-même l'a reconnu. Absolument. Son propre porte-parole, Belhaméry, la dernière déclaration qu'il avait faite à l'agence de presse algérienne, il n'a cité aucune institution accepte l'armée qui est le rempart. C'est-à-dire que quand il y a un danger, quand il y a un problème, c'est l'armée le premier rempart et l'information ou la communication qui va avec. Ce que je dis, je ne justifie pas ce que Taboun et ses acolytes font. Ce que je dis, comme vous dites, ce sont les différentes mafias qui sont dirigées par les officiers supérieurs, mais eux, ils sont derrière et ils mettent sur le devant de la scène les civils, entre autres, Taboun pour le moment. Évidemment, ils ne peuvent pas... Mais restez avec nous, Hamid Lelouch, je reviens à vous. S'entrer dans le vif du sujet, si je puis dire, est-ce qu'une mafiocratie, comme celle du régime algérien, c'est tout ce qu'on veut, une médiocratie, une mafiocratie, une oligarchie criminelle, est-ce qu'elle peut s'amender ? Est-ce que quelqu'un, un maçon, qui a été formé dans un CFPA pour la démolition, il ne sait rien faire, il ne sait que démolir, il n'a pas appris autre chose, il ne sait que dévaster, que piller, que voler, que frauder, est-ce qu'il peut reconstruire le même système qu'il a lui-même mis en place ? Ça veut dire le démolir et le refaire. Est-ce qu'il est possible qu'une mafiocratie peut se transformer en système vertueux ? – Je crois que c'est Bénaïssal l'a dit dès le départ. Il a employé le mot de génie du mal. – Oui. – Ce sont des maçons du mal. Parce qu'un maçon peut détruire un mur et le reconstruire, et le reconstruire mieux qu'avant. Mais le problème aujourd'hui, y compris par rapport à ce que disait M. Lelou, le problème n'est pas, il ne s'agit pas d'un homme, de teboune ou de bouteflika, etc., il ne s'agit pas des hommes. – C'est un système ? – Oui, on va revenir à la question de la poule et de l'œuf, ou de mon chameau et du Sahara. C'est qui a corrompu l'autre ? Est-ce que c'est le système qui a corrompu les hommes et les institutions ? Ou est-ce que ce sont les hommes qui ont corrompu et les institutions et le système ? – C'est une question que s'était posée chez Adli en son temps, Robert Hamon. – Voilà. – Vous vous rappelez ? – Je ne me rappelle pas de ça. – Une question philosophique aussi. – Oui, je ne me rappelle pas de ça. – Le problème fondamentalement se situe-là. Si c'est le système qui a perverti, qui a corrompu les hommes… – Mais le système ne peut pas tomber du ciel. – Ben voilà. Ça veut dire que ce sont ces hommes-là successivement… – Voilà, c'est une chaîne. – Et la corruption a augmenté d'échelle… – De main en main, de génération en génération. – Mais d'échelle. Si les prédécesseurs volaient un petit peu ceux qui les ont suivis, souvenons-nous, bon, je vais donner des exemples un peu d'actualité. C'est Boutflika, quand il reprochait en direct à la télévision à ses ministres de prendre 15, 20, 25%. – 20%. – 20%. – Il a même dit les gens prennent 10% et vous vous prenez 20%. – Absolument. C'est-à-dire que la corruption, le vol, la prédation allait crescendo. – Et c'est Aïd Boutflika qui dit aujourd'hui, au sujet de l'affaire Shaqib Khalid, il a déclaré à la justice, il a dit c'est mon frère, Abdel Aïd Boutflika, qui a blanchi Shaqib. – Oui. – Qui a donné l'ordre à la justice de ne pas l'inciter. – C'est-à-dire que nous sommes, et c'est la problématique que vous posez, me semble-t-il, c'est la question de la morale et de l'éthique. – Oui, en effet. – C'est la question de la morale et de l'éthique. Parce que nous n'avons pas, nous, des institutions, les gardiens de la morale, les gardiens de l'éthique. – Absolument. – Et c'est connu que, sur le plan, et c'est Ben Assia connaît bien cela, parce que je crois qu'il est politologue, c'est l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. – Oui. – Chez les politiques. Chez les politiques. Alors, or, les nôtres n'ont ni éthique de responsabilité, ni éthique de conviction. – Et est-ce qu'une médiocratie, un système médiocrate ou mafiocrate… – J'ai cité Max Weber, je ne sais pas. – Est-ce que ce genre de système peut générer du mérite ? – Certainement pas. – Est-ce qu'il peut générer du mérite ? – Ça veut dire que dans le sein de ce régime, des mérites individuels émergent, mais non seulement ils émergent à titre individuel, tout en ayant barres sur le régime. Ça veut dire qu'ils peuvent influer sur sa transformation éventuelle. – Si nous devons prendre des exemples concrets et de mauvais exemples, nous allons prendre le ministre de l'Industrie. – Oui. – Frahata Itali. – Frahata Itali. Est-ce que Frahata Itali, avec tout le respect que l'on peut avoir pour la personne, pour l'homme, pour son itinéraire, pour sa personnalité, pour sa famille ? – Oui, bien sûr, évidemment. – Mais est-ce que le système… – Frahata Itali qui a été souvent l'invité de cette émission. – Oui, est-ce qu'il avait, il avait, je ne vais pas dire la corruption, il avait cette perversion en lui ? Ou est-ce que le système l'a perverti de cette façon et aussi rapidement ? – Absolument. – Parce que quelqu'un comme lui voulait aller réformer comme d'autres, aller réformer le système. Finalement, les systèmes, les bras, les manges… – Et les phagocytes… – Et les phagocytes… – Et les transforment par rapport à ses propres valeurs. – Voilà, absolument. Et c'est là où se pose la question des valeurs. – Moëm ? – Sur la question, justement, je reprends la discussion sur le ministre de l'Industrie. Vraiment, il nous a tous étonnés, mais moi, je pense qu'on ne peut pas c'est pervertir quelqu'un de son âge, son expérience aussi rapidement. Je pense qu'il a été prédisposé à rentrer dans ce… Parce que quand on voit ses déclarations, les premières déclarations de données, l'industrie à l'armée, et pour lui, l'armée est une entreprise, je ne sais pas comment il a le terme qu'il a utilisé, performante, côté industriel, ça m'étonne. Moi, je dis que l'armée, il ne construit rien du tout. – C'est un peu dans le sens du poil. – Ah ben non, mais c'est grave d'arriver à son intelligence de dire ça, et puis d'autres encore déclarations, et puis la toute dernière affaire, avec l'octroi des licences d'importation, des voitures, avec son mépris… – Qui est là de secret à ce jour. – Son mépris, en fait, et comment il parle aux médias, en fait, c'est l'incarnation aussi d'un pouvoir, et je ne sais pas comment… Moi, je ne l'ai pas trop suivi, mais j'ai écouté pas mal d'analyses sur sa personne, il disait que voilà, on le découvre sur cette facette-là. Moi, je dis, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas changer aussi vite. Donc je pense que le système a beaucoup, beaucoup de cellules dormantes, j'utilise ces termes, mais je ne suis pas méchant contre lui ou contre d'autres, mais on sait très bien que le système a beaucoup de réserves, beaucoup de roues de secours, que des faux démocrates, il faut le dire, des faux résistants, des faux militants sont partout, et ils attendent juste l'appel du doigt pour qu'il rentre dans les rangs. Et on a vu plusieurs, en parlant de Belchimer, regardez l'histoire de Belchimer, qui était un certainement, dans les années 90, un outsider, qui était un défenseur de liberté, qui a été, à plusieurs reprises, on lui a empêché, on lui a interdit des journaux, deux, trois journaux, c'était parmi les premiers qui a parlé du cas de Baudiaf, l'assassinat de Baudiaf, qui a utilisé le mot mafia, et juste après, il a été, il a fait son, il est rentré dans les rangs, il était plusieurs fois dans des postes importants, il était même directeur commercial de l'agence qui octroie les aides pour les journaux, celle qui, à l'œil du cyclone, comment ça s'appelle, l'ANEP, je pense. L'ANEP ? C'est l'ANEP. Oui, c'est l'ANEP, c'est l'ANEP. Il était responsable lui aussi, donc il était dans le centre de la corruption, cette personne-là qui était un opposant devient, il parle avec ce langage-là, on ne peut pas dire que ces gens-là s'en fout, ces gens-là n'ont pas leur tête sur leurs épaules. Je pense que ces gens-là ont un intérêt, et l'histoire de son fils, pour l'exemple du fils de Bel-Himr, qui était attrapé avec trafic de la drogue. Donc soit, c'est un dealer, soit le système, on sait très bien, comme on t'en dit dans la langue de dehors, dehors, on a dans la rue, ils te mettent dans ta valise de la drogue pour te tenir. Donc soit ça, soit l'autre, il y en a d'autres exemples de gens qui étaient opposants. On peut parler de plusieurs, on peut parler d'Etahmid, on peut parler de Ben Bitor, on peut parler de Hamroche, on peut parler de plusieurs qui ont pu garder leur sobriété, leur propreté, leur distance avec ce système. Donc je pense que le système, c'est comme le feu en fait, c'est comme les partis politiques. il faut toujours mesurer la distance qu'on a avec le système, garder sa distance, sinon on sera salis rapidement et les histoires sont interminables de personnes, d'institutions qui ont été salies et que maintenant, on peut parler plus tard ou un autre fois sur les partis politiques. Aucun parti politique ne peut faire face, il ne peut même parler sereinement au peuple algérien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous fait le jeu du pouvoir. On dit qu'il ne faut pas manger avec le diable même à l'aide d'une longue cuillère. C'est clair. Parlons de personnes, il y a quelqu'un que je connais très bien, je peux dire qu'il était un ami, le porte-parole de la présidence, le porte-parole de Touboun. Lequel ? Mohamed Saïdou Belayet. C'était quasiment un ami. C'était un ami. Qui se soigne ici en France. Oui, pas que Dieu lui apporte le soutien qu'il faut. Mais, voilà, quelqu'un que je connais très bien, les polémiques que j'ai pu avoir avec lui, c'est un enfant naturel du régime, c'est clair, jusqu'à un certain moment. Il ne lui aurait pas fait appel sinon. Oui, c'est un enfant naturel du régime. Simplement, connaissant le personnage, j'avais une bonne impression, une bonne idée de lui. Je pensais qu'éthiquement, qu'éthiquement, moralement, il tenait la route. Or, je me rends compte, d'autant que l'amitié qu'il avait, le binôme, si j'ose dire, qu'il formait avec quelqu'un dont je ne donnerai pas le nom, ce binôme-là me paraissait, au début, parce que c'était mes amis, me paraissait éthiquement... Indestructible. Indestructible, incorruptible. Et finalement, ils ont mangé avec le diable, en pleine gueule. Et c'est une question pour... Idil O'Nourne, j'ai deux questions pour vous. Celle-ci est la première. Est-ce que quelqu'un d'intègre, foncièrement intègre, vertueux, d'abord, est-ce qu'il peut accepter d'entrer, de collaborer avec un tel système ? D'abord, est-ce qu'il, éthiquement, comme dit Brahim Younsi, un homme intègre, vraiment intègre, peut accepter de collaborer avec ce régime ? Et si oui, si oui, est-ce que ce régime peut le contaminer, j'allais dire automatiquement, systématiquement, ou est-ce qu'on peut travailler avec ce régime et rester intègre ? Et après, j'aurai une autre question pour vous. C'est-à-dire, pour la mémoire de ceux qui ont eu à exercer le pouvoir depuis 1962, même sous l'époque, ce n'est pas pour faire plaisir à mon ami Brahim, qui ont exercé sous la présidence de M. Ben Bella, il y a des gens intègres, bien évidemment. Il y a des gens intègres. Dans tous les gouvernements, il y a eu des gens intègres. Mais la force du système, c'est quand les gens qui ont participé, parce qu'il a fallu aussi avoir des hommes qui avaient l'Algérie chevillée au corps et qui faisaient leur boulot pour le bien du pays, qui faisaient leur boulot parce que pour eux, c'était un devoir national. Il y en a eu beaucoup. Et ça renvoie justement au poids du système. Vous savez, le système, si vous voulez essayer de changer quoi que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il vous excentre immédiatement, il vous met en périphérie et il vous lâche. Mais est-ce que la conscience des cadres de l'époque qui sortaient en 62, de 62 jusqu'à la période 65, de 65 jusqu'à 78, on a eu quand même des ministres qui avaient du tonneau, on a eu des ministres qui avaient une vision, mais c'est une vision, à contrario, quand on fait le bilan, catastrophique. on en paye aujourd'hui. Le coût est un coût important. Brahim, tout à l'heure, a dit la morale et l'éthique. Oui, il a pris l'exemple de M. Haïta Ali et je suis tout à fait d'accord avec lui, ce n'est pas sa personne, ce n'est pas une attaque à dominelles. Mais je me souviens qu'il passait souvent sur une radio nationale, une radio web, où il passait son temps à donner des leçons de morale et d'éthique sur les plateaux télé et radio et qui tira boulet rouge en signifiant, en martelant l'incompétence et l'impéritif du gouvernement de se faire mauvais choix. Or, on a l'exemple parfait. Qu'est-ce qu'il a fait depuis un bilan depuis une année ? Une année. Est-ce qu'il a réindustrialisé le pays ? Est-ce qu'il a déjà théorisé la réindustrialisation du pays ? Est-ce qu'il a essayé de voir comment mettre en synergie tous les outils de production qui soient... Même s'il le voulait, même s'il en était capable et même s'il en avait l'intention, c'est un travail de titan. C'est quasiment impossible de sortir un secteur comme celui de l'industrie en Algérie du néant parce qu'il n'y a pas de secteur de l'industrie. J'ai bien dit, M. Benshenouf, qu'au moins théoriser, ouvrir les pistes, faire une conférence nationale sur l'industrie, faire une conférence nationale sur la sous-traitance, faire des ateliers, de vrais ateliers et sortir avec des décisions immédiatement applicables en libérant le secteur bancaire. À côté de ça, il y a toutes les réformes structurelles qu'il fallait remettre sur le plan, sur le métier, sur le plan, et rien n'a été fait. Vous avez un exemple parfait où, je ne parle pas d'éthique et de morale, où le système, dans un premier temps, vous inhibe, vous freine quand vous allez à l'encontre de ses intérêts. Et cela, je pense que tout se résume dans cette problématique du système. Et justement, Edil O'Nourne, à supposer que ce régime accepterait de son plein gré d'aller vers une transition qu'il mettrait en place lui-même, est-ce qu'il pourrait, dans ce cas, avec toute la bonne volonté du monde, aller vers une vraie refonte de sa propre nature, vers un autre lui-même, passer du régime prédateur mafiocrate pervers à un système vertueux ? Est-ce que cela vous semble faisable ? – Ça me semble faisable d'un point de vue parce que j'ai de l'espérance en moi. Mais concrètement, ce système ne peut se démocratiser dans les cartes, les conditions même de sa création sont antidémocratiques. C'est par là que ça commence. C'est surtout par là que ça commence. Et si nous allons vers cette transition démocratique tant espérée, tant rêvée par nos jeunes concitoyens et les moins jeunes, la transition, pour moi, signe l'arrêt, l'arrêt de mort de l'appareil militaire, je dis bien de l'appareil militaire, de l'appareil du commandement militaire, de l'appareil dans le sens appareil politique. Et c'est ça, c'est ça la question fondamentale. C'est pour ça qu'il m'arrive souvent sur des plateaux, sur vos plateaux particulièrement, sur votre plateau, de dire que la transition va prendre beaucoup de temps parce que derrière tout ça, c'est la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil, mais en bonne intelligence. Il ne s'agit pas que le pouvoir politique ait le droit absolu sur l'institution militaire, c'est juste un équilibre à trouver. Et cet équilibre, il n'y a que les vrais patriotes qui peuvent le trouver. Alors, restez avec nous, Idéru Nourn, Hamid Loulou. Aujourd'hui, avec du recul, nous voyons très bien que même les plus vertueux, les plus intègres des grands commis de l'État, des grands serviteurs de l'État, j'ai donc quelques exemples, M. Ben Bétour, dont personne ne doute de la probité de ces ministres de la période de Hamrouch, dont la compétence, le dispute à la droiture, à l'intégrité. Avec du recul, on peut savoir beaucoup de choses. Mais dans le meilleur des cas, tous ces gens n'ont servi à rien d'autre qu'à blanchir le régime, à lui donner une façade honorable, mais sans plus. Ils n'ont rien pu faire, malgré toutes leurs compétences, leur engagement, leur enthousiasme. Ils n'ont rien pu faire, rien pu apporter. Finalement, ils n'ont servi qu'à donner caution à ce régime. Est-ce que nous sommes réellement dans une logique qui se répète ? Est-ce que ce régime s'apprête à encore enrôler des gens un tant soit peu propres, un tant soit peu intègres pour donner le change et rester lui-même, finalement ? Moi, les personnes que vous venez de citer, les personnes en général et les commis de l'État, en Algérie, je les classerai en deux catégories. Le premier, même les plus propres, les premiers sont du type Hamrush, Benbitour, qui, eux, vous disent nous sommes les fils du système, quel que soit X, même si on a... Hamrush qui disait le système ne peut changer qu'en son sein, que depuis l'intérieur. Oui. C'était son credo. Oui, et il dit je suis le fils du système, donc ne vous attendez pas à ce que je m'attaque au système. Je vais faire de mon mieux pour le réformer, pour le... pour la planir, pour le... pour nettoyer, mais moi, je ne suis pas contre le système parce qu'il a été conçu par le système. Il y a les autres types, justement, ils ont cité l'actuel ministre de l'Industrie, c'est les gens qui sont... qui ont intégré le système pour une raison ou pour une autre. Moi, je citerai trois raisons, soit parce que ils voulaient faire du changement, ils ont cru, et ça, dans l'analyse des conflits, on appelle ça la résistance de tous les jours, la résistance de tous les jours, c'est-à-dire essayer de changer le système ou bien faire marcher les choses tout en utilisant les outils qui sont entre vos mains, en attendant les jours meilleurs. Ou bien ces mêmes personnes ont été menacées, ou bien il y a un chantage parce qu'ils ont quelque chose contre eux, contre elles, ou bien c'est la corruption. Voilà. Maintenant, est-ce que le système algérien peut se réformer ? Moi, je n'irai pas par 36 chemins. non, 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 c'est impossible. Comme vous l'avez bien dit, les gens ont essayé, entre autres Hamrush, dans les années 90, et ils racontent toujours les mêmes histoires, on va réformer, on va réformer, vous ne pouvez pas réformer, un système qui, à la base, a été construit par, sur des fondations antidémocratiques, sur des fondations dont on ne reviendra pas, d'ailleurs, je n'ai pas à revenir dans les années 60, ce qui s'est passé entre 62, 65, etc., tout le monde connaît l'histoire. Mais en gros, le système ne peut pas se réformer. et un truc, la chose, la chose que fait maintenant le système algérien, c'est qu'il est à la recherche d'une, je ne dirais même pas d'une nouvelle, mais d'une virginité. Oui, ça se voit de très loin. Il se connaît tellement bien et il sait tellement ce que pensent les Algériens de lui qu'il n'a pas d'autre choix que de se refaire une virginité. Absolument. Et il utilise des moyens énormes, énormes, au niveau de la communication. Je ne sais pas si vous avez... Oui, et il communique très mal. Il communique très mal. La preuve, c'est que le conseiller à la présidence, je ne sais plus quel est son nom qui est expert en communication qui a été viré. Voilà, voilà. C'est un conseiller à la présidence très, très proche de Thiboune, appelé à des fonctions, il était appelé à des fonctions, nous disait-on à l'époque, très importantes et qui a été viré parce qu'il communique et qui est très mal alors qu'il est expert en termes de communication. C'est dire... Oui, parce que... Parce qu'ils embauchent les gens, ils sont tellement basés sur la méritocratie que ça leur revient à la gueule, comme on dit. Mais ceci dit, j'aimerais bien quand même clarifier une chose. On parle de système, mais j'aimerais bien que nos téléspectateurs comprennent qu'on ne parle pas des institutions. Je pense que vous invite à bien clarifier qu'il y a un moment, on a eu une élite qui était propre, etc. Et on continue à la voir. Mais le système algérien marche et on le sait, on l'a parmi nos familles. Je suis tenté de vous poser la question à Hamid Lelou. Quelles institutions ? Est-ce que l'Algérie a des institutions réellement ? Et si oui, lesquelles j'aimerais bien que vous nous instruisiez sur la question ? Écoutez, il y a les institutions, elles ne sont pas aux normes internationales ou bien aux normes d'un système démocratique. Mais il y a quand même des institutions, on a la police, on a l'armée, on a le ministère de l'Intérieur. Ce ne sont pas des institutions, ça. Ce ne sont pas... Mais les institutions qui... C'est une administration, c'est une administration, institution, c'est les administrateurs. Disons, c'est les administrateurs qui gèrent ces institutions. Mais on sait que, en revenant au thème de la méritocratie, les gens qui vraiment mériteraient de passer au stade de ministre ou de très haut cadre dans les institutions, la route leur est barrée, et à un certain niveau, on a des connaissances, on a des généraux qui arrivent... Ils arrivent général, brigadier, une étoile, et au bout de trois mois, il part à la retraite, même s'il n'a que 45 ou 50 ans, alors que ceux qui ont 70, 80 ans, qui n'ont aucun mérite, ils arrivent à continuer. Donc, ils utilisent ces compétences jusqu'à un point et puis après, ils s'en débarrassent parce que c'est personne. – Et restez avec nous, et comment ? – La vérole se transmet. Donc, le système est vérolé. Et quand le système est vérolé, bon, si vous ne pouvez pas l'attaquer par les antibiotiques et par la pénicilline forte, il ne guérira pas. Donc, on sait ce qu'il faut faire. – J'aurais une question pour vous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? – Oui, sur la question des institutions. Bien sûr qu'il y a théoriquement des institutions. – Oui, comme il y a théoriquement une République, comme il y a théoriquement un Président de la République. – Oui, mais c'est pour répondre à votre question. – Oui, oui. – Théoriquement, il y a des institutions. La présidence de la République est une institution, indéniablement. – Absolument. – L'Assemblée nationale est une institution, indéniablement. – Le Sénat, le Conseil constitutionnel… – Donc, il y a théoriquement des institutions. Mais à quoi servent ces institutions ? Comment les utilisent-en ? – Et c'est la question fondamentale que nous posions dès le départ. C'est la corruption des institutions. C'est des institutions corrompues parce que les hommes les ont corrompues également. – Ça veut dire la corruption, Brahim, pour apporter de l'eau à votre moulin. Ce n'est pas la corruption, je te donne de l'argent. C'est la corruption comme un fruit corrompu. – Oui, mais c'est la raison pour laquelle je vais parler de la corruption du sens. Aujourd'hui, on est dans des sens qui ne sont pas les vrais sens des choses. La corruption des valeurs. Je ne vais pas vous raconter une histoire que j'ai vécue, mais je ne vais pas la raconter, que j'ai vécue en 1974. Je revenais d'un voyage en Tunisie parce que j'étais allé en mission là-bas. Je me suis dit, ouf, en Algérie, nous n'avons pas ça. Parce que j'avais découvert des choses moches en Tunisie. Je me suis dit… – Pire qu'en Algérie ? – Non, en 1974, c'était moindre, c'était caché. – Ah, d'accord, du temps de Ben Ali… – Oui, c'était caché. Non, je parle de l'Algérie, c'était caché. – Oui, on ne le voyait pas très bien. – J'ai été invité à une réception chez nous. C'est la première fois où j'allais, j'ai accepté d'y aller. Eh bien, j'ai été sur la question des mœurs. Je ne pensais pas que nous avions atteint ce niveau de bassesse, ce niveau de corruption des mœurs. Donc, la société algérienne, je dis bien la société, les institutions et ceux qui gravitent autour du pouvoir, pas seulement ceux qui détiennent ou qui détenaient le pouvoir, mais ce sont ceux qui gravitaient autour du pouvoir parce qu'ils ramassaient les miettes. – Ce sont des satellites. – Ils procèdent de la même nature. – Exactement, c'est-à-dire que la virulisation du système a commencé déjà il y a très longtemps, autour de la rente, ou ce qu'on appelle la rente, moi je n'aime pas le terme de rente, mais autour des revenus pétroliers. À partir du moment, en 1971, on a nationalisé les hydrocarbures. Et la nationalisation des hydrocarbures, les revenus procurés par les hydrocarbures, la richesse de certains a commencé à se développer. Le système s'est vérolé à une vitesse extraordinaire. Et cela, nous l'avons vécu, et nous l'avons vécu de l'intérieur. Hamarouche, quand il parle de la transformation, du changement, de l'assainissement du système de l'intérieur, il n'y est pas parvenu. Et le système a eu sa peau, et il a eu la peau de beaucoup d'autres. – Et il a fini par dire que c'est un système anti-national, etc. – D'une part et d'autre part, sincèrement, nous, avant lui, on l'avait dit, il s'est écrit, avant lui, on l'avait dit, que le système était un non-système d'abord. – Oui, enfin, c'est un système. – Oui, oui, mais c'est un non-système. – C'est un système prédateur. – Oui, mais c'est un non-système, véritablement. – Mais c'est effectivement, on peut dire, c'est un système anti-national, et cela, depuis fort longtemps, que ce système va à l'encontre d'abord de la nation, parce que nous voyons l'État dans lequel, et j'espère qu'on va en parler, l'État dans lequel se trouve aujourd'hui la nation. – Justement, justement, nous allons en parler à bâton rompu, vous pouvez vous interrompre les uns des autres. – C'est un sujet extrêmement délicat, parce que nous ne voulons pas prêter le flanc à ceux qui disent de nous que nous voulons allumer le feu, que nous voulons provoquer la violence. Mais nous sommes dans une telle situation que ce système ne veut pas s'amender. Et même s'il le voulait, il ne le peut pas. C'est antinomique, c'est impossible, c'est demander quelque chose de contre-nature. Or, le pays est en danger, l'Algérie est en danger de mort, il y a péril, on la demeure réellement, et ce régime ne peut pas s'amender, il ne veut pas partir, alors comment faire ? Est-ce qu'il ne finira pas par aboutir forcément à la violence ? Je me rappelle d'une devise du génie militaire. Le génie, c'est une arme au sein de l'armée. La devise, c'était, alors, parfois détruire, souvent construire, toujours servir. C'est tellement beau. Ça veut dire que dans une action humaine, quelle qu'elle soit, il y a souvent la nécessité de passer par le mauvais côté de la chose, de devoir démolir le passé pour le reconstruire. Or, nous avons un régime qui est en train de mener le pays droit au mur, droit à la bine. Nous ne pouvons pas le laisser faire, les Algériens ne peuvent pas le laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu ? D'entreprendre sans pour autant basculer dans une violence qui semble de plus en plus inéluctable. – Si vous me permettez, juste deux secondes. – Oui, oui, j'en prie. On peut échanger. – Oui, juste deux secondes. Je crois qu'il y a une vision, un plan mondial avec la pandémie. Il y a un plan mondial. Et l'Algérie, le régime algérien, le système algérien en profite. Comme dit un philosophe italien contemporain, qui est toujours vivant, Diorgio Agamben, que dans leur pays, on appelle ça l'État de droit. Dans le nôtre, on ne peut pas appeler notre État un État de droit. – Évidemment. – Mais l'État algérien, ou ce qu'on appellerait l'État algérien, est en train de profiter de la situation pour passer, on voyait les pays démocratiques qui ont des États de droit, passer de l'État de droit à l'État sécuritaire, ou à l'État de sécurité, comme il l'a appelé. Cela veut dire que chez nous, nous allons passer très vite, et nous étions déjà dans l'État de sécurité, à cause de ce qu'on a appelé le terrorisme, etc. C'est la sécurité qui a été mise devant. Aujourd'hui, à la fois, on veut reconvoquer le terrorisme, et la pandémie également, pour mettre en place un État sécuritaire. Si M. Belhimer veut moraliser en mettant en place un État sécuritaire, eh bien nous sommes foutus. – C'est le cas. Il est en train de dire l'Algérie est visée, nous en avons les preuves. – Voilà, et l'État sécuritaire, qu'est-ce que va faire cet État sécuritaire ? Évidemment, bon, même si chez nous, la souveraineté populaire n'existe pas, hélas, alors que nous nous battons pour que le peuple acquière sa souveraineté, c'est que la souveraineté populaire ne décidera pas, et ne décidera de ce système mondial. – C'est-à-dire que le peu de portes qui restent, ils vont les fermer, et il n'y aura plus rien. – Voilà, donc la question de la révolution, certains lui ont déjà proposé une sépulture. – Quand vous dites révolution, vous parlez du Hérac. – Je parle du Hérac, oui. Donc, certains lui ont déjà proposé une sépulture, alors que cette révolution est toujours vivante. On veut l'enterrer. Et quelque part, je réponds à mon ami Ediron Noren, c'est qu'on ne peut pas être où l'équilibre entre le pouvoir et la révolution, le pouvoir ou le système et le peuple, l'équilibre est impossible. On ne peut pas être en situation d'équilibre entre le pouvoir, le système, et la population et le peuple. Et ce, je m'en désole, parce qu'on parle du peuple, on défend le peuple, on devient populiste. Moi, je veux bien être populiste, et je me revendique populiste, parce que je ne veux pas défendre le système qui a broyé et qui continue à broyre. Il nous a broyés, il est en train de broyer les générations qui nous succèdent, et il est en train de broyer les générations qui viennent. – L'avenir même de l'Algérie. – Ça veut dire qu'il est en train de broyer la nation. Il a broyé nos parents qui constituent aujourd'hui les cimetières, et il broie les vivants que nous sommes, et il est en train de broyer ceux qui vont naître. C'est ça, la nation. – Moi, je dis juste, je reviens au mot système. Vraiment, moi, je propose qu'on n'utilise plus le mot système, parce que système, déjà, ça a été donné, en général, par des chancelleries étrangères. Quand on leur demande de décrire ce qui se passe en Algérie, ils disent système, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Mais système, c'est plus complexe. Le système, parfois, c'est un côté, en général, positif. C'est qu'il y a un organisme, comme le système qu'on a dans le corps, ou il y a le minimum d'organisation. En Algérie, on n'a pas ça. On n'a pas un système. On a une mafia. Ça a été cité par le système. – C'est un système mafieux. – Donc oui, voilà, c'est un système mafieux, on peut dire ça, mais c'est une voyocratie beaucoup plus, parce que ce n'est pas un système. Donc l'État, elle n'existe pas. L'État, normalement, même dans les littératures, dans la sociologie et les sciences politiques, elle a de sens que par l'adhésion du peuple et de ceux qui l'ont mis en avant. En Algérie, eux-mêmes, ceux qui mettent les lois, c'est eux qui les trahissent. Ceux qui ont voté les dernières constitutions, c'est eux-mêmes qui outrepassent ces constitutions. Donc l'État n'existe pas en Algérie. Donc il ne faut plus qu'on rentre dans ce jeu de système et reprenons l'exemple, revenons au sujet sur lequel je voulais intervenir, le changement. Il y a 30 ans, en rappelant de la plateforme de Rome, des partis politiques d'opposition se sont mis d'accord pour proposer quelque chose, une manière, à ce système, vraiment une issue de secours. En 1994, qu'est-ce qu'il a fait le système ? Il a fait ce qu'il fait exactement maintenant. L'étranger, Rome, l'étranger. Ça presse, ses relais. Ça presse, ses relais, tout pour diaboliser. Donc pour dire que même, ce qu'on disait, le changement de l'intérieur ne viendra pas, le changement par des partis plus ou moins qui étaient proches ou même qui étaient dans l'opposition n'arrivera pas avec ce système. Il faut, avec ce système, moi aussi, je suis victime de ça. Oui, c'est un système qu'on le veut ou non. Moi, je ne veux pas lui donner cette importance. Ce n'est pas un système, c'est une bande, en fait. Parce que quand on analyse le système, c'est quoi exactement ce système ? C'est une poignée à une dizaine, centaines de généraux. À part ça, les institutions marchent aux ordres. Personne ne respecte les lois. On sait très bien comment on fait rentrer les gens. Récemment, on a vu pour la première fois des hauts responsables en prison parce que le système était en danger. Si le système n'était pas en danger, il ne pourrait jamais sacrifier les leurs. Et on voit très bien les arrangements qui arrivent devant nos yeux. Ici, le hirak n'était pas encore là. Vous allez voir que tout ce monde-là sera libre et même dédommagé. Mais comment faire, M. Benaïssa ? À partir du moment où ce régime ne s'amendera pas, il ne changera rien vers le positif. Au contraire, il va aggraver les choses et il va nous mener doucement, petit à petit, peut-être à Dieu ne plaise, à la disparition de ce pays. S'il continue comme ça, il n'y a aucun doute. Parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Il ne sait que détruire, démolir. Il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va assister, on va regarder. Nous sommes des adeptes de la non-violence et du pacifisme. Or, ce régime, il nous laisse faire. Il dit, OK, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne lâche pas. Et la preuve, vous avez vu le hirak, un mouvement absolument incroyable qui a mobilisé des millions de gens. Il lui a suffi de rester, de faire ce qu'il voulait. Il a imposé un faux président. Il a imposé une fausse constitution. Il est en train de nous parler maintenant de moraliser la vie publique. Et nous, on est là à regarder. Et ça ne bouge pas. Quoi faire ? Moi, je pose la question. Quoi faire ? Je pense que ce qu'on va faire est simple. Le hirak, il a inventé, en fait. C'est déjà, au niveau de l'idée, qu'on ne croit plus à toutes ces manœuvres du système, à toutes ces recettes de vouloir s'inscrire dans son agenda, de rentrer dans son monde pour changer. Le hirak, il a dit une rupture profonde et générale. Donc, cette idée, si elle gagne au niveau sociétal, si cette idée soit partagée par l'ensemble de la société algérienne, si aucun Algérien jeune ou moins jeune ne s'inscrit plus dans l'agenda du système, je pense que le système, il est en train de s'affaiblir. Tout le monde le sait. Le système n'arrive même pas à engendrer un projet de société avec lequel il peut tromper les Algériens. Regardez les élections du 12-12. Ça a été un désastre. Tout le monde a vu qu'aucun... Il n'y avait pas une masse. Il a été obligé de reconnaître les 23%. Là, le système s'oriente encore vers des élections législatives. On va voir que les Algériens ne s'inscrivent pas du tout dans cet agenda. Donc, je pense que le peuple algérien, il est en bonne voie. Il s'inscrit dans cette rupture. Ce n'est pas facile parce que tu parles du hirak. Tout le monde évoque le hirak comme quoi le hirak est en difficulté. Le hirak n'est pas une vraie alternative. Non, le hirak, il est là. Le hirak, c'est des Algériens. Il y a même qui disent le hirak, le moubarak, Allah y a rahmou. Oui, voilà, non, mais justement, ils veulent tous enterrer. Ils ont du régime, hein ? Oui, justement. Le hirak, le moubarak, Rabbea y a rahmou. Pourquoi ils veulent l'enterrer ? C'est pourquoi je parle de la sépulture. Absolument. Ils veulent l'enterrer. Il faut reconnaître que le hirak, le peuple algérien, les jeunes algériens, ceux qui ont grandi, ceux qui ont fait le hirak, qui sont 30 ans au moins, un petit peu plus de 30 ans, ils ont né où ? Ils ont grandi dans quelle société ? Quelle socialisation ont eu ces gens-là ? Donc, ils ont grandi dans la corruption. Ils ont grandi dans la... Il n'y avait pas d'organisation du tout. Ni vie sociétale, ni vie syndicale, ni vie politique, ni vie culturelle. Et malgré ça, donc grâce au Dieu merci, aux réseaux sociaux, à cette ouverture mondiale, ces gens-là ont compris qu'il y a autre chose qui existe que l'Algérie. Pourquoi pas faire autre chose ? Pourquoi pas ne pas ressembler à d'autres gens ? Et ces gens-là ont pris leur destin en main. Ils sont en train de lutter tous les jours parce que nous, on est un petit peu dans ce confort d'être à l'étranger, malgré que c'est... Voilà, c'est un orange, on aimerait bien être avec nos frères au pays, mais on est un petit peu loin. Eux, ils vivent la corruption tous les jours, du sachet du lait jusqu'à la connexion Internet. Donc la corruption, elle est transcendale jusqu'au ministre des Affaires étrangères qui n'arrive même pas à finir son interview ou je ne sais pas ce qu'il faisait sa réunion à cause du débit d'Internet. Donc ils vivent très mal et donc juste grâce à la médiocritie de ce système, grâce à ce réveil populaire, à ce génie de ces jeunes qui sont connectés, qu'on arrive à voir des chansons maintenant qui font des millions de vues, on arrive à voir des choses qui ne s'attendait pas, on arrive à voir cette équipe nationale qui a pu conjuguer la diaspora avec la compétence nationale, avec un jeune qui a grandi en France qui pouvait avoir d'autres choses à faire que l'Algérie qui est revenue et qui est en train de faire des choses merveilleuses en Algérie. Donc je pense que ce peuple va arracher sa liberté et son avenir de cette bande, moi je ne dis pas système, de cette bande mafieuse. Moi je veux utiliser le Ressaba, pas le système. C'est eux qui l'ont inventé. Le système c'est trop beau pour eux, ce n'est pas un système. Le gang. Le gang, voilà, de ce gang. Très vite, pour la minute aussi, pour faire tourner le micro. Sur la question du système, sur la question du système, on sait d'où ça vient. Le système, c'est une organisation, c'est comment les choses... C'est une dynamique, c'est une dynamique au mouvement. Et cela, vous le savez aussi bien que moi, si non mieux que moi, c'est que c'est toujours les sciences dures, comme l'on dit, qui nous donne les concepts. Parce que le concept de système a été inventé par Bertha Lanfie, dans la biologie. Et il a été transposé aux sciences sociales. Et parce qu'il y a aussi un système, en principe, d'organisation, de l'action politique, du gouvernement, des institutions, etc. Et du pouvoir. Parce que là, aujourd'hui, c'est aussi un mode, par lecture secondaire, c'est aussi un mode de gouvernance. Parce que là, paradoxalement, nous n'avons parlé que de système, nous n'avons pas parlé de pouvoir, de la notion de pouvoir aussi. C'est tout cela qui est le système. C'est ce mode d'organisation qui fait le système. Et Bertha Lanfie nous l'a bien appris. Oui, mais alors, je me permets de vous interrompre. Idil ou Nourn, Mohamed Benaïssa, à qui j'ai posé la question de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que nous allons au mur. Et ce régime est déterminé à ne pas lâcher le morceau, à ne pas lâcher la proie, à ne pas desserrer ses griffes. Il m'a répondu tout simplement que si tous les Algériens vont dans le même sens de se libérer, ce sera quasiment faisable. à votre avis ? Moi, c'est encore une fois, c'est le modus operandi, c'est le mode opératoire. Et quand Brahim a exprimé son désaccord ou sa différence concernant... Moi, je suis partisan d'une chose d'abord, c'est qu'on redémarre ce pays autour de la nation. Tant qu'on n'aura pas défini la nation, on ne pourra pas avancer. Il faut absolument que l'ensemble de nos concitoyens comprennent que nous sommes une terre africaine, d'abord, et que nous sommes dans un environnement méditerranéen. C'est les deux valeurs, me semble-t-il, sur lesquelles on doit... où toute notre réflexion doit s'agiter. Une nation, comme je ne veux pas citer le nom de la personne qui l'a énoncée, une nation, c'est le partage en commun d'un cimetière antique. Et je rejoins Barahim quand il a évoqué une partie de cette citation. Je le cite Charles Maurras. Charles Maurras. Charles Maurras, oui. Non, j'ai très peur de dire Charles Maurras comme c'est le père de... Tu sais très bien de quoi je parle. Il était royaliste de l'extrême droite, mais bon... Je suis désolé de ne pas être sur le plateau, ça aurait été super agréable. Des questions aussi importantes. Le deuxième élément, on parle de système de pas système, mais c'est le système en lui-même. C'est le système en lui-même qui est en jeu. C'est la problématique du système qui fait que nous sommes aujourd'hui dans ce travers-là. Pour une seule et bonne raison, c'est que dans notre pays, on n'a pas appris à affirmer le primat du droit et des droits. Ça, c'est le premier élément. Parce que... Quand on affirmera ce primat du droit et des droits, qui est pour moi d'une impérieuse nécessité, car ça va fonder le contrat politique. Ça va... Le contrat politique et le contrat citoyen, parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive ? C'est que le socle de valeur sur lequel nous devons tous le retrouver ensemble pourrait constituer la base du débat. Et ça pourrait définir le substrat commun dans lequel tout le monde va se fonder et se projeter dans le cadre de cette Algérie que nous rêvons tous. Dont nous rêvons tous, pardon. Moi, ce que je dis, c'est part aussi dans l'action, dans l'action du Hérac, que peuvent tomber des résistances à l'intérieur du système. C'est celles qui... Les forces d'inertie, les forces de blocage qui se trouvent à l'intérieur du système, seule la résistance du Hérac, son action, sa détermination dans un cadre, évidemment, pacifique, pourront nous faire avancer. Mais sorti de tout ça, moi, je ne peux pas concevoir à un certain niveau d'analyse qu'on puisse être dans le commentaire du système et ne pas trouver le mode opératoire qui serait à moindre coût pour l'ensemble de la nation. C'est ça qui m'embête. Mais encore pour y réfléchir, pour essayer de comprendre ce qui se passe, encore faudrait-il, je ne sais pas, être organiquement installé ? C'est ce que je dis. Souvent, j'ai parlé d'organisation du Hérac, non pas d'une organisation politique, mais d'une organisation qui pourrait faire passer le Hérac de sa phase de contestation à une phase de proposition et à la phase de construction d'une véritable alternative. Parce qu'en fait, ce qu'on a en face, c'est un système qui tient mordicus à sa rente et à tous les privilèges que lui procure justement cette gouvernance, cette gouvernance du système. Parce qu'il y a une gouvernance dans le système. Il y a une répartition des tâches, il y a une répartition des intérêts, il y a une répartition de cartes, de cartes de rentes. C'est toutes ces questions qu'on doit aborder. Sans ça dire uniquement ce système doit partir, oui, on est tous d'accord. Mais comment ? Et restez avec nous, Idil O'Nourne Hamid Lelou, sur cette question que se pose maintenant tout le monde. Ce régime ne veut pas partir, il est suicidaire, ça veut dire qu'il se met lui-même en danger, dans le même temps qu'il met surtout en danger la nation entière, son devenir. Comment faire pour essayer de trouver une solution au départ de ce régime avant qu'il n'achève la nation ? Le système dont vos invités parlent ou le non-système, comme un de vos invités l'avait qualifié, je vais plus avec cette définition, ce non-système, il est connu. Les chanceleries étrangères le connaissent, le comprennent, parce qu'ils le manipulent, ils le dirigent et ils l'alimentent. Moi, je pense ce qui manque au Hirak, puisque pour moi, et je pense c'est l'avis de beaucoup d'Algériens, l'alternative, c'est ce que propose le Hirak. Et je pense ce qui manque au Hirak, c'est la communication et le marketing. Parce que le système ou le non-système, quand il est face à cette crise, que moi j'appellerais le conflit positif constructif et qui n'a pas besoin d'être violent, et Dieu merci, il n'est pas violent, mais le fait qu'on ait le conflit, on sait qu'il y a problème et on va faire face à ce problème et on va le régler entre Algériens. Ceci dit, le non-système, quand il s'adresse aux forces étrangères, parce qu'on est dans un monde global, on ne peut pas dire que c'est un problème algérien qui va être réglé entre Algériens, ça ce n'est pas vrai. Nous faisons partie d'une région qui est le Maghreb ou l'Afrique du Nord, le bassin méditerranéen, aussi le Sahel, donc l'Algérie représente beaucoup d'intérêts étrangers et il n'y a pas de honte à dire que le Hérak doit faire dans la communication agressive vis-à-vis des Algériens, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale. c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'attaque à cette notion d'après-nous le déluge, c'est ça ce que fait le non-système. Le non-système quand il parle aux institutions internationales ou quand il parle aux autres, moi je l'entends ici, je l'entends, vous savez, la liste des Américains ici, ils disent il n'y a pas de, comment dirais-je, le Hérak n'a pas d'agent, le non-agency. Pourquoi ? Parce que c'est le système ou le non-système qui fait la promotion du Hérak, enfin la non-promotion du Hérak. On nous vend comme étant des voyous, on est manipulé, on est amateurish, des amateurs, on est de petits, on ne comprend pas et c'est ça où maintenant c'est à l'élite algérienne du Hérak et quand je dis l'élite, ce n'est pas forcément des PhD, des docteurs d'État ou quoi que ce soit, ça peut être l'élite intellectuelle et l'élite politique, il faut qu'elles commencent à communiquer et à communiquer agressivement et savoir parler d'une manière intelligente. Agressivement, c'est-à-dire sortir du bois, ce n'est pas être violent, agressivement, ça veut dire aller au charbon. Aller au charbon, d'ailleurs en anglais on appelle ça guerrilla marketing, c'est-à-dire c'est une guerre de marketing, c'est agressif, j'ai dit le gouvernement est pacifique, il n'y a pas de problème. On entend bien. Quand je dis agressif, quand on est agressif, c'est-à-dire il faut être consistant, il faut être constant, il faut savoir, il faut définir les objectifs, il faut définir les outils qu'on va utiliser, qui fait quoi, qui nous sommes, qui nous sommes, c'est quoi le Hérak, qui est derrière le Hérak et cette non-réprésentation du Hérak, c'est le non-système qui a intégré le Hérak en disant « Ah non, on n'a pas besoin, pourquoi ? » Et la Libye, ce que d'ailleurs c'était au début de l'émission, qui aurait pensé que l'actuel ministre de l'Industrie qui avait passé sa vie à critiquer le système, du jour au lendemain, il prend un poste, il vend tout le monde, il prend tous les Algériens, il les jette sous un bus. – Et restez avec nous, Hamid Lelou, dernier tour de micro, mais avant, Brahim, si vous voulez dire un mot sur la notion de nation. – Pas seulement sur la notion. – Oui. – Il me semble que Idéronourna a parfaitement raison sur les fondements de la nation. Or, la nation algérienne avait un lien. Et aujourd'hui, quel lien doit-elle avoir ? Il faut le dire. Il y a quelques années, le lien des liens de la nation algérienne, c'était l'islam, qu'on le veuille ou non. Quand un conflit surgissait ici ou là, entre les tribus, entre les etc., ça se réglait au niveau de l'islam. Et c'était le lien des liens et qui constituaient… – Un socle, un socle culturel. – Et qui reconstituait la cohésion et la nation. Aujourd'hui, il n'y a pas de lien. Quel est le lien ? Est-ce que la démocratie va constituer un lien entre les Algériens ? Je ne le crois pas. Sincèrement, je ne le crois pas. À partir du moment où un parti qui ne plaît pas à tel ou tel remporte les élections, on va dire la démocratie ne se limite pas aux élections. Donc, qu'on va remettre en cause le socle, si vous voulez, de la démocratie, à savoir les élections et on l'a fait déjà. On l'a fait déjà. Est-ce que d'autres… La liberté constitue le lien entre les Algériens ? – La langue, la culture, la religion. – Non, la religion constitue ça. – L'espace géographique. – La religion, hélas, aujourd'hui, il faut le dire, il y a une crise. Il y a une crise sur le religieux, sur l'islam en Algérie. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Moi, je viens de cette sensibilité-là. Mais il faut le reconnaître. Il y a une crise. Aujourd'hui, il y a une partie des Algériens qui disent non, nous ne voulons pas être gérés par l'islam. – Et c'est une question qui nécessite une véritable émission. – Oui, absolument. Ceci dit, quel autre type de lien pouvons-nous… – Or, nous n'avons pas les moyens économiques parce que dans un pays comme la France, on a imposé… – L'économie est telle, – Ben oui, la France a imposé le français, qu'on le veuille ou non. – Oui. – Elle a imposé par la force. – La langue française. – Oui, la langue française. Elle l'a imposé par la force. Ce n'est pas l'Allemagne qui a un peuple et qui a une langue, le Volk. – Le Volk, comme vous m'aviez dit, c'est en même temps le peuple et la nation. – Et la nation et la langue. – Et la langue. – Oui, voilà la question qu'il nous explique. Est-ce que, comme la France l'a fait, on voit que la nation française se fissure, qu'on le veuille ou non, à cause des problèmes économiques parce qu'elle a fait la nation par l'économie. Huari Boumdine, il faut le dire, a essayé de faire la nation par l'économie. Or, il a totalement échoué et cela a fait éclater d'une certaine manière la nation. comment trouver… – Il a créé l'homme nouveau comme il disait lui. – Quel est le lien qui va faire le lien entre l'ensemble des Algériens pour former nation et faire nation comme va me dire mon ami Edirou Nouran ? – Mohamed Benaïssa, c'est le dernier tour de micro sur les déclarations de M. Belhimer que vous estimez très graves, vous, personnellement. – M. Belhimer, il a donné une interview à un journal arabophone Sabra Press et comme d'habitude, c'était le mensonge institutionnalisé, c'était mensonge après mensonge. Il a balié plusieurs sujets parmi les sujets de la maladie de Bouteflika. Il a dit qu'on était super transparent, hyper transparent et c'est pour ça que le peuple a souhaité le bon retour, il a suivi la maladie. – D'être bon, pas Bouteflika. – D'être bon, Bouteflika, mais ils sont tous malades. Et donc, il est vraiment, c'est hallucinant de voir à quel niveau… – Il a dit aussi « Nous avons les preuves que l'Algérie est visée par des forces étrangères. Il a cité même la France, il a cité des choses. » – Il a cité énormément de mensonges et il a joué toujours sur les thématiques qu'on connaît, le chantage sécuritaire. Il nous dit « voilà ». Et en plus, il fait le lien cette fois-ci avec le terrorisme, les conflits qui peuvent arriver sur nos frontières. Et avec, il disait que les forces qui étaient contre le processus démocratique en Algérie du 12-12. Et donc, il fait le lien entre les… – Processus démocratique. – Oui, la cité, il dit « Massar démocrate ». – Incroyable. – Incroyable. Pour lui, le 12-12, c'était un processus démocratique. – Sorti de tout droit d'une casquette de général. – Voilà, donc, je ne sais pas où il vivait à cette époque-là où le gayet Salah intervenait au moins trois, quatre fois par semaine avec le combat où c'est lui qui a imposé le 12-12. Ce n'est pas le peuple qui a choisi le 12-12. Le peuple n'a pas été. Et pour ce monsieur, pour Belhimer, ça, c'est un processus démocratique. Donc, on n'a pas le même partage et la même notion et la même valeur, malheureusement. Donc, c'est ce qu'il disait notre cher invité. Donc, moi, je disais que ces gens-là sont dangereux. Ces gens-là sont dangereux pour la nation parce qu'on ne sait pas à quelle limite ils peuvent s'arrêter. Donc, on ne sait pas… – Ils n'ont pas de limite, en fait. – Ils n'ont pas de limite. En fait, arriver à mentir à tout un peuple. Et là, ils continuent de mentir sur les élections. Ils disent que c'est les élections… Le projet de loi électorale, c'est un projet d'envergure qui va moraliser la vie politique. Mais je dis, c'est un truc de… – Éteboune n'a-t-il pas dit « Je suis le président le mieux élu de l'histoire algérienne ? » – Oui, bien sûr, il l'a dit. – Alors qu'il a été élu par la cascade ? – Oui, bien sûr. Et le pire, c'est que qui a fait cette loi-là ? C'est la même commission qui a fait la loi, la constitution. Cette commission a été désavouée par le peuple algérien. Le peuple n'a pas adhéré. Et vont la présenter au même parlement qui, eux, disent qu'il est issu… – Eux-mêmes disent qu'il est issu de la frotte. – Issue de la frotte. – Eux-mêmes. – Donc, regardez, dans quel… – C'est incroyable. Et dès le… Je suis obligé de faire un peu vite parce que nous allons bientôt dépasser le temps imparti. – Oui, oui. Dans tout ce qui a été dit, moi, je pense qu'il nous attend à tous en tant qu'Algériens qui avons l'amour du pays et quoi qu'on dise et qui avons nos références historiques avec nos nuances d'appréciation. Moi, je pense qu'il faut déterminer les moyens et les pratiques afin de structurer ce que je pourrais appeler le champ social et le champ politique. C'est une nouvelle norme politique. Ça, ça me paraît essentiel aussi. Et aussi, pour que tout ça ait une adhésion du peuple, il faut qu'on soit dans un ordre juste. Il faut qu'on soit dans un état de droit aussi pour susciter l'adhésion du peuple. Le peuple ne peut plus. Même le plus crédible des hommes politiques qui lui traceraient la route, il aura du mal à croire. Et moi, j'ai la crainte qu'avec ce qui va se passer avec la crise économique aidant, le peuple va s'agiter, va avoir cette rupture au consentement de l'autorité. Et là, on aura perdu une chance historique de refaire peuple et de refaire nation. Par contre, comme ce qu'a dit, je termine juste en une phrase, parce que ça me paraît important, pour le religieux. Moi, ce que je voudrais, c'est que je souhaiterais, pas je voudrais, je m'excuse pour le mot voudrais, ce que je souhaiterais pour les Algériens. Nous avons un rythme à l'équipe. Qu'est-ce qui nous empêcherait, dans le cadre du Maghreb, nous partageons cette école de jurisprudence, cette école, de faire un grand Vatican II, excusez-moi pour le mot Vatican II, pour essayer de faire des efforts d'exégèse, des efforts d'hystyrène, afin de normaliser ce qui permettrait que pour nos concitoyens qui sont dans la pratique religieuse, puissent ne pas être dérangés par des pratiques qui nous sont étrangères. Parler de la sécularisation n'est pas un crime. Donc c'est toutes ces questions que l'on doit aborder et c'est à ce moment-là, au moment où nous ferons consensus, que nous referons nation, que nous ferons peuple. Et nous allons avoir un Ketchawa II. Ok, si vous voulez, un Ketchawa II, je suis d'accord. Voilà. Alors, Hamid Lillou, très vite, c'est la fin de l'émission. C'est intéressant que vos invités parlent de religion et les conflits ou bien la construction des États. Je viens juste de finir un article que je vais publier bientôt, un article académique où je parle de l'islam pratiqué et l'islam organisé comment la religion peut être utilisée dans un cadre séculaire, culturel et psychologique pour la résolution des conflits. Je pense que c'est un sujet fascinant. Effectivement, la religion peut jouer un rôle. Je suis curieux. Je serais curieux de lire votre article. Je serais curieux. Ça sera en anglais. On le fera traduire. On va le traduire. Maintenant, moi, j'aimerais bien conclure avec une chose, ce que les dernières déclarations de Belhimer avec l'agence algérienne de presse. à l'agence presse, il a insisté surtout dans toutes ses interventions, il a insisté sur deux choses. L'armée comme le rempart. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'armée qui va le résoudre. Que ce soit un problème sécuritaire, un problème politique, c'est l'armée, le rempart. Et le deuxième point sur lequel il avait insisté, c'est l'information et la communication. Vos invitants ont parlé de mensonges pathologiques. Ils continuent avec cette communication agressive, mais mensongère. Même quand ils parlent de zone de dol, ce qu'ils leur donnent, ils ne leur donnent pas du travail, ils ne leur donnent pas des opportunités, ils ne donnent pas du développement, mais c'est de la communication. Et ils ne savent pas le faire. Mais les Algériens lui ont très bien répondu par le biais d'un jeune garçon, un petit garçon d'Esteppe, qui lui a dit « Adem manat kvdal, adem manat kvdal ». Et je vous laisse poursuivre. Voilà, donc, mais il continue, mais pour eux, c'est communiqué. Et surtout, moi je l'avais dit il y a quelques mois, peut-être dans l'une de vos émissions, la communication, c'est un art. Et je pense, parce qu'ils sont conseillés, par des étrangers, ils essayent de cibler leur communication, de s'adapter à leur audience. Et voilà. Merci. Alors, très vite, Ibrahim Younsi puis Mohamed Benaïssa. Très vite. Est-ce que sommes-nous subitement passés de ce que tous avons considéré comme un réenchantement le 22 février 2019 ? Un réenchantement à la France Hollande. Non. 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 Un réenchantement à l'algérien. Oui. À la Tubaï. Est-ce que nous sommes aujourd'hui devant la situation qui est la nôtre dans le désenchantement de l'État ? C'est plus tout ça. Dans le désenchantement. Je veux juste revenir à la question de la sécularisation, de la sécularité. Il y a beaucoup de philosophes, et Habermas, le premier, qui disent, il faut passer de la sécularité à la post-sécularité. beaucoup travaillent sur la question de la post-sécularité. Partout dans le monde, aux États-Unis, il y a des travaux extraordinaires sur la post-sécularité. Et on peut donner des noms. Et en Europe, notamment Habermas, travaille sur la post-sécularité. On nous dit, il faut passer par l'industrialisation, par exemple, pour passer à la post-industrie. Pour beaucoup de choses, nous devons passer d'abord par les États-Unis. Et ça sera l'objet d'une prochaine émission parce qu'on va me tuer. J'ai largement débordé. Mohamed, très vite, faisons confiance au peuple et arrêtons de mettre des conditions à son accession, à sa liberté. Ce peuple veut la liberté et construira tout seul sa future agir. Vous êtes comme moi, vous êtes populiste. Merci beaucoup, Mohamed Benaïs Abraim, Youn Si, Idilou Nourne Hamid Lellou. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On prie à l'akhir. Salaam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501